Et yo les gens c'est Diabolophyte35, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour un ne jamais faire spawn à 3h du matin Et aujourd'hui le personnage que vous m'avez demandé très régulièrement c'est Momo Donc je pense vraiment à l'un des 3h du matin qui va être le plus vénère Puisque Momo voilà c'est vraiment assez terrifiant, avec celui de Granny je pense Mais voilà Momo c'est vraiment dans les trucs les plus terrifiants qu'on va faire spawn à 3h du matin Du coup voilà j'espère que cet épisode va vous plaire puisque c'est un épisode que vous aviez beaucoup demandé Du coup voilà j'espère vraiment que ça va vous plaire Si tu me découvres sur cette vidéo n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche de notification Comme ça tu ne louperas plus aucune de mes prochaines vidéos et tu feras partie de la team zombie La team zombie c'est tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne YouTube du coup abonne-toi si c'est pas déjà fait D'ailleurs dis-moi si tu fais partie de la team zombie en commentaire Tu peux aussi lâcher ton plus gros pouce bleu si tu veux que la série des 3h du matin continue Et bien évidemment s'il y a plus de 500 pouces bleus je referai un autre épisode des 3h du matin Du coup les gars comme vous l'avez entendu c'est Momo que je vais faire spawn aujourd'hui dans cette vidéo Et du coup et bien j'ai choisi de la faire spawn au milieu de la voie ferrée Donc voilà en gros l'endroit où on va la faire spawn ça va être juste ici Donc voilà alors en gros déjà je vais commencer à construire le totem d'invocation Pour ceux qui me découvrent sur cette vidéo et bien le totem d'invocation c'est ce qui va permettre de faire spawn Momo Donc pour ceux qui regardent toutes mes vidéos vous connaissez bien évidemment ce totem Donc là voilà le totem à quoi il va ressembler On pose la tête de Momo Alors je vais me mettre en game mode survival parce que là effectivement je suis en game mode créatif Et c'est un peu trop facile Donc voilà c'est bon Alors ensuite on place la redstone qui symbolise le sang donc voilà Et enfin je vais terminer par poser en gros les torches de redstone Donc voilà je pose une première torche de redstone ici et la seconde ici Oh les gars les gars les gars c'est bon Alors Ok ok c'est bon la spawn Oh comment elle est flippante regardez Oh t'es casse sa tête direct what the fuck elle fait quoi Wow ok 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 les gars ok c'est parti les gars Ok c'est chaud alors là par contre Wouah elle a l'air flippante J'aimerais bien la voir un peu plus proche mais le problème c'est que là on a vraiment pas le temps What mais elle va me tuer What mais elle court plus vite que moi c'est pas possible Elle t'a tué Aïe 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 purée elle fait trop mal elle fait trop mal les gars Purée mais c'est pas le premier 3h du matin on va mourir quand même C'est hors de question les gars Ok attendez hop on tourne ici Tac 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 Ok Ok là par contre j'ai pris un petit peu de retard je pense je sais pas Ok c'est bon déjà j'ai réussi à la ralentir un petit peu Ok yes ça fait plaisir les gars j'ai réussi quand même à la brain un tout petit peu Enfin Momo donc voilà D'ailleurs dites moi en commentaire si vous connaissez Momo Et si vous avez des histoires un peu flippantes à raconter avec Momo Vous me les dites en commentaire je les dirai bien évidemment Donc là voilà on est en train d'essayer de s'échapper de Momo Oh bah c'est cool Elle est vraiment vraiment flippante les gars En plus la poursuite pour quelqu'un c'est beaucoup plus facile T'as pas peur de moi bah tu vas avoir peur Bah si je flippe quand même un peu de toi Momo Oh purée c'est vraiment en bas dans les gars je sais pas comment faire pour m'en échapper Euh vraiment là c'est chaud là c'est vraiment chaud J'ai pas prévu de plan de repli en plus d'habitude j'en prévois toujours Et là j'en ai absolument pas prévu Aïe ok elle arrive à me frapper Ok là par contre ça devient chaud En fait comme je l'ai dit la poursuite c'est beaucoup plus facile Ok je lui ai mis un petit coup Ok ok hop Ok j'essaie vraiment de la ralentir Ok ok les gars c'est vraiment chaud là pour moi Ok c'est bon là j'ai réussi je pense à la ralentir On va s'enfuir un petit peu Ok ok alors c'est vraiment chaud de lui échapper Je sais pas comment je vais faire Elle court vraiment vite genre Elle est beaucoup plus agile que les autres personnages qu'on a déjà rencontré auparavant Et là en même temps je suis censé tuer tout le monde qui m'invoque Donc faut que je sois assez Ok ok alors hop c'est bon là j'ai mis deux deux hauteurs Ce qui fait que normalement Ok elle va quand même réussir Ok elle arrive quand même à me poursuivre Mais bon j'ai quand même réussi un petit peu à la mettre dans le vent Ok là c'est son totem d'invocation Je sais pas si on pète les torches Si genre ça la désinvoque Parce que là je sais vraiment pas comment m'en enfuir Ok ok nice Ok là faut absolument que je m'enfuis Alors les gars ici là on est absolument pas en bonne posture Ok j'ai réussi à la brain J'ai réussi un petit peu à la brain Ok ok alors là par contre c'est vraiment chaud Ok ok les gars Là il faut absolument que j'arrive à rejoindre un jardin Pour pouvoir trouver une petite technique Alors hop ok alors là je vais essayer De faire pas trop de bruit Ok ok ici je vais aller derrière la haie Je sais pas si elle va me voir Je ferme ok c'est bon les gars je crois Ok elle va me chercher dans la maison Est-ce qu'il est aux fenêtres ? Je regarde aux fenêtres là Regarde il est là-bas Oh elle m'a vu elle m'a vu Ok je vais essayer de la brain un petit peu On va rentrer dans le bâtiment ici Même si c'est pas très grand Je pense qu'il y a moyen de la brain Ok Je crois qu'il est rentré dans le bâtiment Je vais vérifier C'est des murs Ok ok Oh là oh là Sauf qu'il y a plein d'autres entrées Ok attend là il y a les fenêtres et tout Oh c'est chaud attendez Elle est en train de casser Qu'est-ce qu'il est passé là ? Ok les gars je me suis caché ici Je pense qu'elle va pas me retrouver tout de suite Il est pas dans les toilettes J'ai regardé Est-ce qu'il est là ? Non ça va Oh les gars comment c'est un exploit Elle m'a vraiment pas vu alors que j'étais dedans et tout Wow Vous avez vu ça les gars Genre l'exploit des ouf Ok nice Bon bah ça c'est vraiment lourd Ok les gars alors J'ai une petite technique Alors là en fait ce que je vais faire C'est que je vais me remettre en game mode créatif Pour construire un piège Et essayer de piéger Momo dans cet épisode Petite ellipse pour vous dire D'aller vous abonner à mon Instagram Pour choisir mes prochaines vidéos Voilà j'ai créé un Instagram Il est en description Ou alors dans ma bannière Youtube Vous pouvez cliquer dessus Et aller vous abonner Et en fin de compte je vais faire plein de sondages dans mes stories Pour que vous choisissiez en gros les prochaines vidéos Du coup c'est vraiment là que ça va se passer Et en commentaire aussi de cette vidéo Et dédicace à Senpai Qui a remporté le concours sur Discord Donc voilà en gros sur chacune des vidéos Maintenant il y aura une petite dédicace Qui sera faite à celui qui aura remporté le concours sur mon Discord Pour rejoindre mon Discord c'est tout simple C'est aussi en description J'avais quelque chose là Aïe 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 les gars J'ai quelque chose Ok les gars Ah non Ah non c'est quoi ça C'est bizarre ça J'ai vu quelque chose là Non Non ça va Allez voir ailleurs Et avec ses gros yeux en fait Elle est aveugle Momo C'est nain Bon les gars je vais construire le piège du coup à l'intérieur Ici je vais tout de suite me mettre en game mode créatif Donc là les gars Le piège que je vais réaliser Vous allez voir ça va être assez simple Ça va être un piège un peu tout con C'est genre un truc vraiment efficace quand même Du coup en fait ce que je vais faire C'est que en gros vous allez voir Ça va être plutôt lourd Hop 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 Donc voilà les gars J'ai cassé le sol pour construire le piège Alors vous allez voir En fin de compte Le piège Le but de ce piège C'est que quand il va rentrer Il va marcher sur la plaque de pression Il pourra pas bouger Genre devant Derrière Et à côté Et en gros Enfin Momo du coup Et va tomber avec de la TNT Explosée dans un trou Et du coup voilà J'espère qu'elle mourra comme ça Du coup le piège Il est tout simple à faire Ici déjà ce qu'on va faire C'est qu'on va mettre des pistons Voilà des sticky pistons Même des pistons tout courts En fin de compte Il n'y a pas besoin forcément De sticky pistons Ou quoi que ce soit Genre voilà Piston tout court Piston tout court Piston tout court Ici en gros Ce qu'on va mettre C'est qu'on va mettre une TNT Mais d'abord on va creuser Assez profond Genre hop 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 Voilà En gros voilà Il va arriver ici Et là du coup Au fond Je vais mettre des TNT Genre voilà Un petit carré de TNT Donc là voilà On a 9 x 2 On a 18 TNT Ici Donc voilà En gros le truc C'est que nous On va mettre une TNT ici Juste au dessus On va mettre du sable Voilà Du sable Avec une plaque de pression Dessus Voilà Alors là Il faut faire très attention Que je ne marche pas dessus Bam Voilà Ici je vais mettre du bois Un peu partout Bam 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 Voilà Tac 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 Voilà Hop là C'est bon Je fais un sol de bois Pour que ce ne soit pas trop cramé Et en fait le truc C'est que Lorsque Momo va marcher Sur la plaque de pression Les sticky pistons Vont se lever Ce qui fait qu'en gros Et bien vu que les sticky pistons Vont se lever Elle ne va pas pouvoir avancer Elle va rester coincée Contre les sticky pistons Mais par contre Le bloc de sable Lui va tomber Et du coup Du fait que le bloc de sable Tombe Et bien Elle va tomber Elle aussi Dans le trou Et en fait Elle va exploser Avec toute la TNT Donc voilà C'est comme ça Que ça va se passer Alors par contre Le truc qu'il faut que je fasse C'est que Là je vais casser La plaque de pression Et que la plaque de pression Il faudra que je la pose Dès que je rentre Donc il faut que je prenne Un petit peu d'avance sur Momo Quand je suis rentré dans le truc Je pose une plaque de pression Et là j'attends que Momo rentre Pour pas se prendre la tête On va pas poser une porte Ce qu'on va faire C'est que j'allais tout de suite Aller se mettre En game mode 0 Et aller chercher Momo Je suis en game mode 0 Donc je vais tout de suite Aller chercher Momo 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 Donc voilà Là faut que je me fasse Totalement spotter Donc hop Et qu'ici Il y avait moyen de sortir Momo 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 Je sais pas où elle est Mais je la cherche activement Voilà J'espère juste Qu'elle va pas avoir le temps De nous tuer Avant qu'on arrive au piège Momo Et j'espère que le piège Va fonctionner Parce que vraiment Je l'ai un petit peu improvisé Là franchement Pour rien vous cacher Du coup voilà Alors ici ça a été cassé Un petit peu Momo Où es-tu ? Je cherche Momo les gars J'espère que c'est pas trop éloigné Des bâtiments Où on était Bon bah voilà Alors peut-être Alors là il y a son totem Là où elle avait spot Wow Ok Alors là faut qu'on prenne Un peu d'avance sur Momo Alors j'espère vraiment Que ça va le faire les gars Ok Là normalement on a un petit peu d'avance Voilà Bon c'est bon les gars J'y suis bientôt Hop 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 C'est bon Je pose la plaque de pression Attention C'est bon je suis en train de nettoyer What ? Bah vas-y viens Viens Momo C'est bon c'est bon Ok ça a fonctionné les gars Ok ok Alors par contre Wow Ok est-ce que Momo Est décédée Non what ? Momo est encore vivante Wow Ok par contre Elle est enfermée Genre vraiment Vraiment bas Ok 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 alors je sais pas si elle va pouvoir remonter Oh les gars Elle est en train de remonter Wow Oh comment c'est flippant Attends Hop j'ai rebouché Ici Ok je rebouche ici Moi je me casse Je regarde juste si le bloc Je regarde juste si le bloc va se casser ou pas Ok ok Là je suis en plein flip Parce que je me dis Est-ce qu'elle va respawn ou pas Momo Je sais absolument pas où elle est Ok les gars C'est vraiment un des épisodes les plus éprouvants qu'on a fait Alors par contre Momo Elle a genre vraiment hésité avant de prendre le piège Ce qui fait que voilà C'était peut-être un petit peu cramé Je pensais vraiment qu'elle allait courir et tomber dans le piège directement Mais voilà Alors Où est-ce qu'est Momo Je sais pas Je l'entends remonter Ok Je viens de l'entendre péter une vitre Oh ok les gars Et bien si vous voulez la suite de l'épisode 3h du matin avec Momo Vous me dites en commentaire D'ici là et bien c'était fan de chat qui jouait Momo Du coup n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne Youtube Donc voilà n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne Youtube D'ici là je vous souhaite une très bonne journée Je vous souhaite une très bonne journée Puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo D'ailleurs dès demain Donc voilà à 13h Il y aura une nouvelle vidéo qui sortira Allez bye tout le monde les potos je vous aime Et à très bientôt